20h30 le repas est terminé tu te poses enfin tranquille sur ton canapé pour regarder le dernier épisode de ta séprix préféré mais avant par un petit acquis de conscience tu te dis que tu vas aller jeter un oeil sur prenotes et là oh my god un zéro un zéro en anglais pour ton fils qui est en cinquième alors qu'il y a une heure encore il te disait non non tout va bien ça fait un moment qu'on n'a pas eu de notes qu'on n'a pas eu d'évaluation décidé à ne pas laisser passer ça tu files dans sa chambre pour mettre les choses au clair hélas ensuite des justifications n'en plus finir des bonnes raisons tout aussi valables les unes que les autres des histoires hallucinantes hello les parents si vous vous reconnaissez dans cette petite histoire dans ma petite introduction écoutez la suite ça va vous intéresser et surtout ça va vous aider qu'est ce qu'on fait lorsque son enfant nous ment sur ses notes ses évaluations ses leçons ses devoirs etc bonjour je m'appelle karine je suis coach formatrice et enseignante et j'ai créé cap réussir pour aider les parents perdus avec la scolarité de leurs enfants et avoir un enfant qui ment sur ses notes c'est un bon exemple de situation difficile à gérer en fait je rencontre le plus souvent deux types de situations on a d'un côté les parents qu'ils prennent pour une attaque personnelle du genre ça y est c'est fichu il me ment je n'ai pas réussi à lui transmettre cette valeur tellement importante pour moi quelle honnêteté même à moi sa mère il me ment et puis de l'autre les parents qui ont bien compris que c'était pas dirigé contre eux que c'était plutôt un mode de protection personnelle mais qui malgré tout ne savent pas quoi en faire et qu'est ce qu'on fait avec tout ça un mode de protection personnelle qu'est ce que je veux dire par là on va revenir sur l'histoire de comment réagir je sais que c'est surtout ça qui vous intéresse mais prenons quelques instants pour expliquer ça cette idée de protection allez une petite question pour vous pour un million quel est le plus souvent le plus grand désir de tout enfant d'être aimé par ses parents tout simplement inutile de chercher midi à 14 heures et bien bien souvent quand il ramène une mauvaise note en fait notre enfant s'est mis dans la tête qu'on n'avait plus ou alors moins l'aimer ridicule me direz vous oui tout à fait si on écoute son cerveau de la raison mais avouez que quand c'est le coeur qui parle c'est peut-être moins ridicule que ça qui n'a jamais eu peur d'être moins aimé par son conjoint quand il ramène la voiture cabossé à la maison ou alors moins aimé par ses enfants quand il se fâche en tentant de faire appliquer une règle ses réactions primitives instinctive on les comprend mieux quand on comprend comment fonctionne le cerveau pas de panique je vous fais pas aujourd'hui un cours de neurosciences j'aimerais juste que vous reteniez ce fonctionnement très simple très schématisé ah là là si les scientifiques m'entendait du fonctionnement du cerveau en trois parties au coeur on a le cerveau reptilien on l'appelle comme ça parce que c'est un reste de nos ancêtres les hommes préhistoriques et qui va gérer tout ce qui concerne la survie vient ensuite le cerveau limbique le cerveau des émotions bon ben ça ça dit bien ce que ça veut dire et puis enfin celui dont on a parlé tout à l'heure le cerveau de la raison le néocortex c'est lui qui va nous aider à prendre des décisions beaucoup plus raisonnées alors cette image là du cerveau en trois parties je l'utilise très souvent en coaching aussi bien avec les parents que j'accompagne que les enfants je trouve très parlante pour expliquer des comportements des décisions qui peuvent nous paraître parfois complètement irrationnel d'ailleurs elles le sont puisque le c'est quand le cerveau de la raison il est en mode off et que c'est l'autre cerveau les deux autres cerveaux le cerveau limbique et cerveau reptilien qui prennent les commandes d'où la fameuse expression le coeur a ses raisons que la raison ignore fermez la parenthèse alors vous êtes peut-être en train de vous dire ok mais quel est le rapport avec ces histoires de fonctionnement de cerveau et les mauvaises notes ramenées par mon enfant et bien parce que à l'époque de nos ancêtres les hommes des cavernes avoir un comportement inadapté ça pouvait entraîner l'exclusion de la tribu et la mort potentielle attention je ne suis pas en train de dire que autre enfant se croit en danger quand il ramène une mauvaise note tout ça en fait ça se passe de manière inconsciente dans son cerveau c'est un petit peu comme si son cerveau reptilien le cerveau de la survie allumé des voyants rouges partout en disant alerte alerte attention danger et à ce moment là la seule solution qu'il trouve avant même de réfléchir ben oui on vient de le dire parce que son cerveau de la raison est en mode off la seule solution qu'il trouve donc c'est de mentir alors personnellement je trouve que comprendre ce fonctionnement très schématique du cerveau en trois parties est vraiment à comprendre certains comportements excessifs de nos enfants c'est vraiment à faire ce pas de côté qui va faire que on ne prend plus pour nous et on va l'aider à trouver des solutions alors qu'est ce qu'on fait quand la mauvaise note arrive faire comme si cette mauvaise note ne nous avait pas du tout atteint tout va bien mon chéri tu as eu zéro à ton contrôle d'anglais mais c'est ok pour moi comme si on continuait à flotter sur notre nuage enchanté bon on n'est pas au pays des bizounours c'est impossible on ne peut pas duper ni notre cerveau ni celui de notre enfant parce qu'on aura beau faire semblant que ça nous a pas atteint lui va bien voir que au fond nous ça nous contrarie donc la première étape ça va être de prendre un temps pour nous parents pour accuser le coup comme on dit et intégrer cette nouvelle et là c'est le moment où je vous demande de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo moi ça me donnera toute la motivation l'énergie de l'enthousiasme nécessaire pour continuer et vous vous serez tenu au courant de mes prochaines vidéos allez on y retourne donc si vous me suivez depuis un moment comme je disais vous savez que ce que je recommande le plus souvent voire tout le temps c'est de répondre plutôt que réagir qu'est ce que c'est que ce charabia quelle différence entre les deux et bien réagir voyez c'est réagir dans l'instinct tout de suite c'est le paf on m'a mis une claque bim bim je la rends c'est un petit peu ça alors que répondre comme on a dit j'accuse le coup je prends le temps avec ma respiration patati patata de me calmer de voir ce que ça me fait et puis après je vais pouvoir amener une réponse appropriée à la situation alors vous allez me dire c'est pas toujours possible parfois même l'enfant se trouve dans la pièce on est en train de découvrir pronote avec lui dans la pièce comment on fait dans ces cas et moi j'aime bien soit ça soit ça vous choisissez le signe qu'on vient ou un autre et dire ou attends là quand je vois ça j'ai besoin de prendre un petit temps pour moi parce que l'air de rien quand même ça me contrariait un petit peu donc je vais faire un petit tour et puis on en reparle tout à l'heure voilà tout simplement et ça fonctionne moi c'est ce que je pratique très souvent bon ok c'est peut-être pas aussi simple que ça et bon ok vous allez peut-être dire c'est facile pour toi parce que tu as l'habitude parce que nanana mais pour moi il en va tout autrement essayez essayez quand même un petit peu si vraiment ça fonctionne pas bah vous m'envoyez un petit message on verra peut-être que je pourrais vous accompagner sur cette voie là de cette façon cette manière de fonctionner bon on va dire ça y est que vous avez réussi vous avez pris l'habitude de digérer ces nouvelles un peu contrariantes je prends l'exemple depuis tout à l'heure de mauvaises notes mais c'est pas forcément pour ça que l'enfant ment sur le fait de dire que il n'a pas eu d'évaluation alors qu'il en avait une sur fait de dire que le travail n'était pas à rendre alors que c'était à rendre qu'il a perdu le travail alors qu'en fait il n'arrive pas à faire voyez toutes ces situations mais en fait l'idée elle est toujours la même c'est que quelque part il a peur de nous décevoir on verra tout à l'heure qui a un autre cas c'est pas forcément nous qu'il a peur des décevoir mais voilà qu'est ce qu'on fait une fois qu'on a pris ce temps pour nous et bien une fois qu'on se sent capable d'expliquer pourquoi ça nous a contrarié mis en colère pourquoi ça nous a déçu etc on va l'expliquer à notre enfant en lui disant par exemple tu vois je suis déçu parce que on avait travaillé ensemble cette évaluation j'avais vraiment l'impression que tu connaissais bien pied puis en fait non donc je me sens un petit peu perdu et et surtout de toujours finir mais en tout cas ça change rien je t'aime toujours autant bon je suis pas en train de faire une vidéo très fleurs bleues romantiques etc non je vous assure c'est le nombre de fois où c'est arrivé comme ça on dit bah les parents me disent bah c'est évident que je l'aime toujours autant oui mais ça fait toujours du bien de l'entendre à son enfant en face parce que comme je vous dis quand c'est son cerveau reptilien qui prend les commandes bas il oublie après seulement quand on est bien passé par ces deux étapes on va pouvoir voir un petit peu ce qu'on va mettre en place mais je vous ai dit il ya aussi une autre situation et là ça peut être le cas où l'enfant en fait a peur de se décevoir lui-même il s'était mis en fait un peu la barre enfin on dit la barre un peu autre comme ça une un objectif un objectif à atteindre et puis ben là il n'a pas atteint dans ce cas il va falloir beaucoup de tact de patience et d'écoute surtout pour aider son enfant à en prendre conscience et puis à se rassurer et à garder confiance bon alors si à l'écoute de ma vidéo vous dites oh là là kata je fais exactement l'inverse de ce qu'ils se font faire pas de panique moi aussi je suis passé par là il y a quelques années quand mes propres enfants étaient au collège je connaissais pas tout ça et je m'aperçois avec le recul l'expérience et les connaissances acquises malgré moi je leur mettais encore beaucoup la pression moi j'avais pas d'attente d'exigence particulière où je trouvais ça en tout cas satisfaisant là où ils étaient arrivés mais dans mon langage leur donner l'impression que j'attendais toujours plus et donc eux attendaient aussi de même toujours plus mais aujourd'hui rassurez vous ça a bien changé aujourd'hui on a vraiment des relations sereines apaisées et épanouies donc comme quoi rien n'est figé dans le marbre l'important c'est donc juste de passer à l'action de commencer même par une toute petite chose j'aime beaucoup cette formule de david de david pardon haleine qui parle de la première action c'est voilà le se lancer faire le premier pas et c'est ça qui va faire que les choses peuvent évoluer peuvent changer et que vous allez retrouver des relations beaucoup plus apaisées et sereine avec vos enfants alors par quoi vous voulez commencer vous habitué à prendre un temps pour vous pour faire redescendre un peu vos émotions là comme dans la cocotte minute ou alors essayer de vous mettre vraiment à être plus à l'écoute de ce que lui aussi ressent avant j'ai l'impression de parler de moi il ya quelques temps et encore pas si longtemps que ça d'être vraiment à l'écoute de ce qu'il ressent avant d'être dans l'analyse et la recherche de solutions bref racontez dans les commentaires votre première action moi ça m'intéresse et puis vous ça vous aidera à vraiment la mettre en place il ya autre chose qui est vraiment aussi les enfants à se calmer à s'apaiser et du coup à moins mentir ce sont tous ces exercices de respiration qu'on appelle les respires outils je vous en ai parlé dans cette vidéo je vous la mets ici on se retrouve là-bas bye